Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le métier auquel j'attache le plus d'importance, c'est celui d'être acteur. Je le fais au théâtre, je le fais au cinéma et je le fais à la télévision. Néanmoins, il m'arrive assez souvent de profiter de mon expérience et lorsqu'on me sollicite et qu'on me demande de donner ma réflexion sur un sujet donné, si je suis compétent, c'est pas pour le temps, je donne volontiers mon avis. Donc je suis venu accompagner mon fils, Laurent, qui est très largement capable de me succéder. Il est un peu meilleur que moi, ça m'énerve d'ailleurs. Mais bon, c'est tant mieux. Et il connaissait, il a été plusieurs fois, il me dit « Papa, il y a une chose qui me semble utile, ce serait de créer dans le pays les écoles telles que tu les as faites en France. » Il s'appelait, ce qu'une culture francophone le savent, c'était des écoles de formation pour des jeunes au métier du commerce et des affaires. J'en ai fait quatre pendant cinq ans et une cinquième la dernière année. J'ai formé pratiquement 10 000, 9 900 et quelques points très précis, 10 000 jeunes qui, à la suite de cette école de formation, qui, dans six mois, ont pu créer leur entreprise, avoir accès à la fois aux financiers, aux médias, au marketing, à l'ensemble des structures utiles. Vous êtes dans un lieu stratégique extrêmement intéressant. Certains l'ont affirmé en faisant du tourisme, certains d'autres en faisant l'exploitation des richesses naturelles, des mines, etc. Mais chacune de ces îles, chacune de ces nations connaît le problème malheureusement crucial de la formation des jeunes et connaissent tous un chômage de jeunes extrêmement important. Donc quand on peut participer, parce qu'on a l'expertise et qu'on l'a fait, à améliorer cette situation, mais on le fait. Je vous demandez franchement les photographes, soyez gentils. On reçoit après, mais je ne vois pas vos collègues de la presse. Vous voulez bien reculer maintenant ? Merci beaucoup. Vous voulez bien ? Voilà. Donc voilà l'objet premier de ma visite. J'ai pu conclure avec quelques chefs d'entreprise ici qu'on aurait une initiative forte à partir du mois de mars-avril. Par conséquent, on peut dire déjà que la première école, on l'inaugurera à l'automne 2011. Elle sera exactement sur les mêmes critères que celles qu'on a faites en France, c'est-à-dire que l'enseignement est entièrement affirmé et fait par des gens du métier. C'est-à-dire qu'il y a des directeurs de pubs, il y a des directeurs de production, il y a des représentants syndicaux, il y a tous les gens qui sont dans une entreprise. Et c'est dans une structure totalement fermée, puisque c'est un internat qui dure six mois. Et les jeunes ont le droit, femmes et hommes, de rentrer chez eux que les week-ends. Voilà. Alors après, bon, j'ai rencontré des gens, parce qu'il y en a qui voulaient me parler de football. Tiens, sur le football, on peut déjà annoncer un truc sympa. Avec le président de la fédération, on s'est mis d'accord pour que les anciens de l'OM, qui ont de toute évidence marqué les esprits ici, puisque tout le monde m'en parle, les anciens de l'OM vont rencontrer l'équipe nationale à l'occasion de l'inauguration du premier stade qui doit être opérationnel dans quelques mois. Et Basile Bolli me demande de faire son interprète en disant qu'il sera très heureux de venir ici rencontrer l'équipe nationale. Il est possible qu'il se fasse renforcer par quelques joueurs de l'OM un peu plus récents. Tant pis pour l'équipe nationale. Voilà. Allons-y. Qui commence ? Voilà, on crie le sonne. Ah, voilà pourquoi il y a le micro. J'ai compris maintenant. La version de la télévision nationale. Je suis journaliste, mais relevant de l'État. Donc, quel a été vraiment le pourquoi de votre rencontre avec le président ? Croyez-vous l'avoir dit, on ne peut pas prendre une initiative de cette importance-là sans que vous vous en doutez qu'on ait la vie, sinon l'autorisation, sinon la volonté commune. Bon, j'ai fait connaissance avec votre président à cette occasion-là et je lui ai expliqué le projet. Il était, je crois, pouvoir le dire, mais s'il estime, lui, devoir le dire, il le dira lui-même. Mais j'ai l'impression qu'il a trouvé que c'était un projet formidable et qu'il profiterait bien évidemment à la population. Alors, bon, moi je ne connaissais pas, je connaissais bien sûr, comme tous les gens qui s'intéressent à la politique en général et à la politique qui se pratique dans les anciennes économies françaises en particulier. J'ai été, je dois vous dire, j'ai été bluffé. Voilà, au bout de terme, j'ai été bluffé parce que j'ai trouvé qu'il avait une maturité, il avait une clairvoyance lucide, totalement lucide sur la situation. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la politique, on a souvent l'habitude de voir des gens, même à très haut niveau, qui ont une vision très angélique de la situation, souvent parce que c'est utile. Il vaut mieux voir la situation plutôt mieux que moins bien. Donc j'ai trouvé beaucoup de maturité et encore une fois une lucidité très grande. Il a eu la gentillesse de me faire part un peu de ce qu'il voyait, comment il espérait les choses. Et j'ai effectivement été bluffé. C'est un homme de compétence et qui pour son âge m'a semblé très mûr, très chef d'État, quoi. Voilà, comme j'ai l'habitude d'en voir quand on en voit. Et si je dois dire, je vous dis encore une fois, ce qui m'a épaté, c'est la lucidité sur la situation. Ce n'est pas facile. Mais il y a une chose qui frappe, c'est que, comment dire, je sais qu'il y a forcément des Français de métropole qui vivent en métropole, qu'on fait l'habitude. Ici, on a, et on le voit encore là en vous regardant, on a une population très très jeune et ça se ressent. On sent qu'on est dans une nation jeune. Et finalement, un président jeune avec une nation jeune, c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je trouvais le plus étonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada